... Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, chers amis, chers collaborateurs et collaboratrices dans l'œuvre de la mission de l'Église catholique en Haïti. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble, nous sommes chez nous, nous sommes chez vous. Bienvenue à cette émission que vous appréciez déjà, que vous avez appris à aimer, qui entre déjà un peu dans votre patrimoine culturel. Bienvenue surtout à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio-Télé-Soleil, cet oratoire qui est conçu comme étant le lieu de la production des principales émissions de Radio et de Télé-Soleil. Lorsque je vous dis bienvenue, ça veut dire que vous êtes venu à l'intérieur de la bonté et de la générosité divine pour faire une œuvre qui enclenche directement sur l'histoire du salut. Voilà pourquoi vous êtes bienvenue. En venant, vous êtes tout simplement au lieu de la générosité de Dieu, le lieu où sa grâce et sa bénédiction déversent sur l'ensemble de la création. Bienvenue donc à vous. Bienvenue donc à chacun, chacune d'eux. L'émission on a porté pour aujourd'hui, c'est une émission qu'on aimait déjà, c'est une émission qui vient pour titre l'église locale d'Haïti et la musique sacrée, et si vous voulez inversez-le, la musique sacrée dans l'église locale d'Haïti. Nous faisons déjà plusieurs numéros et nous allons nous avancer. Et certains n'attendent de manière très pratique qu'on arrive dans l'église pratique. Et moi même, moi vle arrive dans l'église pratique avec nous tout. Mais, comprenne bien, il y a de l'église de l'église de l'église, il y a de l'église de l'église de l'église. Et donc, nous t'a dit, nous font-ils pas. Et donc, nous y en a, nous ne font pas en plus. Donc je dis, en émission ça, nous pourrons vraiment garder le grégorien, le chant grégorien. Bien entendu, ce n'est pas la meilleure porte d'entrée pour entrer dans le chant, pour pénétrer le chant liturgique dans ses différentes composantes, comme nous avons fait l'énumération, il y a déjà parlé de musique sacrée, et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas aucune difficulté pour nous prendre une ou l'autre dépendamment des besoins, et surtout, par rapport au centre d'intérêt qui se dégage. Donc, dans le sens ça, nous sommes corrects, nous sommes allés dans la direction ça. Bref. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de grégorien, le chant grégorien. Alors, pour nous parler de chant grégorien, nous obligez, pourrons, c'est avec quantiation. Pour qui ça, pourrons, c'est avec quantiation? Eh bien, c'est parce que, justement, avant même où t'es que chant grégorien, eh bien, l'église était quantillée, et comme la quantiation est le propre d'un chantre, c'est-à-dire le propre d'un soliste, eh bien, donc, ça veut dire que, normalement, ou pas le droit, ou pas le comprendre, par la suite, que chant grégorien, l'ipral, comme, ont alternative, pas en rupture, non, ont alternative au fait même du soliste, ou bien encore du chantre. C'est-à-dire, ce sera un parti pris pour la communauté. Le grégorien va se donner cette responsabilité, ou bien, elle va apparaître ainsi. Et c'est une belle bagarre, pour nous faire exploration, ça. Parce que, pas plié, pour nous, on te dit déjà, la quantiation, eh bien, c'est le fait d'un président, ou encore d'un soliste, c'est-à-dire, on ne quantille pas ensemble, cela ne se fait pas. On peut, on pourrait, à la rigueur, mais à la rigueur seulement, on pourrait, à la rigueur, salmodier ensemble, mais pas quantiller. La quantiation, c'est le fait d'un soliste. Et ça, on t'a expliqué déjà, mais par quoi, on a besoin d'être un soliste. Alors, ça seulement, je voulais ajouter que la quantiation, eh bien, c'est quoi ? C'est le chant sans le chant, eh bien, c'est le revêtement solennel de la liturgie. C'est effectivement le juste milieu qui permet de dire qu'il n'y a plus de parole, il n'y a pas encore de chant. C'est ça, la quantiation. C'est-à-dire, dans la quantiation, on dit que, normalement, la musique, la musique, si elle est là, si elle veut être là, elle doit être simplement auxiliaire, elle doit être simplement servante, et elle doit être en sourdine. Elle ne doit pas être grandiloquente. Elle ne doit pas être là comme se montrant. C'est-à-dire, la musique, dans la quantiation, doit être invisible, d'une certaine manière. Alors, si nous comprenons, ça m'a expliqué là, nous avons privé nos décisions pour nous rendre compte que la quantiation, ce n'est pas anticozélié. On a parlé de quantiation dans l'Église. Bien entendu, on a parlé déjà de tout type de quantiation qui est dans l'autre religion, quantiation, pour dire quantiation, le Koran, le quantiation, le juif, et puis après ça, nous-mêmes, nous avons été dans la quantiation qui concerne nous, qui est la quantiation dans l'Église, et dans l'Église katholique. Et quantiation, qui surtout, dans la présidence de l'ébration, et nous avons été dans toute la pièce que le président de l'ébration, lui-même, lui est directement pour lui quantier. Donc, alors, qu'on y a là, puisque m'fait pon, m'fait pas ce qu'elle a entre quantiation et chan gregorien, donc, pas grand rien qui empêche que qu'on y a non entré correctement à l'intérieur du chan gregorien. Donc, alors, nous allons tenter, tenter aventure là. Tenter, je dis oui, parce que oui, c'est bien. C'est bien. Nous allons parler de chan gregorien tant qu'il y a un spécialiste. Nous allons parler de chan gregorien tant qu'il y a un latiniste. Nous allons parler de chan gregorien tant qu'il y a un musicien. Nous allons parler de chan gregorien tant qu'il y a un monde qui vraiment lit même, lit dans la musicologie ou dans la musicographie. Non. Nous allons parler de chan gregorien de manière adjacente et de manière pour nous saisir le côté vraiment pratique et relationnel de ce chant qui entre à l'intérieur de l'église, va polariser l'église dans une situation déterminée où, à partir de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, le chant gregorien a acquis une place qui est devenue une responsabilité. Et cette responsabilité, on aurait pu dire, on aurait pu dire, je dis, on aurait pu dire qu'elle est cette responsabilité intransférable. En tout cas, tel que je le comprends et tel que cela se montre aujourd'hui, l'église n'est pas encore prête à transférer la responsabilité et qu'elle a donnée au grégorien à un autre mode de chant. Non. L'église, toujours quimber grégorien comme étant son chouchou, comme étant son chéri, comme étant le chant le plus digne d'élever l'âme jusqu'à faire en sorte que l'âme devienne autelle qui, normalement, monte vers Dieu avec la prière des vivants et des morts. Donc, dans le sens où j'ai dit que le grégorien a l'église catholique et le grégorien n'est pas un anticozélien. Donc, alors, c'est dans le sens où j'ai dit que le grégorien a aujourd'hui. Donc, par un connaisseur avisé qui pralpale au niveau technique. Il y a un aspect très technique dans le grégorien. Il faut nous connaisse ça. L'aspect technique, ça, il y a étudié dans l'université, il y a étudié dans l'institut de musicologie, il y a étudié dans l'institut de liturgie, mais il y a étudié dans l'université, dans le domaine art, tout simplement, dans le domaine musique, tout simplement. Donc, ça veut dire que le monde qui est entré dans le conservatoire, eh bien, il aurait dû entrer au conservatoire. Et puis, oui, donc, ça veut dire qu'il faut faire option pour approfondir, par exemple, le grégorien, tout. Donc, ça veut dire que le grégorien, ce n'est pas un bagage comme ça, comme ça. Et un peu le monde, moi-même, je suis confronté à ce problème, ça, déjà. Un peu le monde dans l'église catholique pensait que, normalement, le chant grégorien, parce que c'est du latin, eh bien, c'est du vieilli, c'est du non-optudit. C'est des choses qu'il faut mettre directement en poussée dehors, en mettre directement au musée des choses insignifiantes. Ce n'est pas comprendre du tout et l'église, ou bien ni l'église, ni la dynamique interne du grégorien. Donc, c'est peut-être ça, m'te vle, vraiment, fonti parler de ça. Et puis, après ça, konia la, pour nous, kapab antre directement dans le chant liturgique, Jean, nous chantez yo, dans l'église catholique en Haïti. Alors, m'kapab bon ti pose, pour m'permètre nous, m'na dit, comment se, petri, ça m'ba nous, comment se, aspirer li, remodeler le se nouvelé. Et puis, après ça, konia la, pour aller plus loin ensemble avec nous, pour nous, kapab aborder, puis font, grégorien. On s'y pose, on tourne tout de suite. Voilà, je suis de retour après la pause. Chers amis, je vous rappelle que vous êtes au cœur de l'église, au cœur de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio-Télésoleil, et je vous apporte votre émission sur l'église d'Haïti et la musique sacrée, ou la musique sacrée dans l'église locale d'Haïti. Et aujourd'hui, nous travaillons directement sur le grégorien, sur le chant grégorien. Alors, je commence par une citation de Don Eugène Cardine, mais ça l'y dit. Le chant grégorien est une musique vocale essentiellement liée à un texte. C'est le texte qui est premier. La mélodie a pour but de l'orner, de l'interpréter, d'en faciliter l'assimilation. Car ce chant est un acte liturgique, une prière, une louange à Dieu. Ces mots sont sacrés. Ils sont extraits presque tous de la Bible et très spécialement du psautier. À part quelques rares exceptions grecques et orientales, la langue est latine. Voilà une citation qui est tirée de Don Eugène Cardine, vu d'ensemble sur le chant grégorien. Alors, citation ça, d'abord, nous disons que l'énoncé est une bonne vérité, qui est une vérité qui est appartenue à la tradition et au patrimoine de l'église d'Haïti. Pardon, au patrimoine de l'église d'Oukou. D'abord, le grégorien est une musique vocale. Grégorien n'est pas en affaire en premier avec musiciens et instruments de musique. Je ne sais pas si il n'est pas en affaire en premier avec musiciens et instruments de musique. Donc, c'est essentiellement une voix, des voix qui portent quoi ? Qui portent un texte. Et quel texte ? Le texte de la parole de Dieu. En priorité, le texte des psaumes. Voilà d'abord la première chose qui est pour le grégorien. Et donc, pour le grégorien, le grégorien a pris de la quantitation ceci. Parce que dans la quantitation, le plus important, c'est le texte. Dans le grégorien aussi, ce n'est pas autre chose que le texte. Bien entendu, le grégorien va devenir quelque chose qui orne. Il y a une ornementation dans le grégorien qu'on n'aura jamais vue directement. Même dans les autres sortes de musiques que nous avons à notre disposition. Donc, le grégorien aura été champion à ce niveau-ci. Mais même dans ce genre d'ornementation que nous trouvons dans les mélismes et dans les nœmes, il faut comprendre que ce n'est pas encore le son de la voix qui est en premier. Ou bien encore la mélodieuse voix qui est en premier, c'est toujours et toujours et toujours encore le texte. Et donc, ça veut dire que le texte est là pour permettre de saisir comment nous allons entrer en relation, en communication avec notre Dieu et notre Seigneur. Et donc, ça veut dire que de ce point de vue, on pourrait dire, et je vais le dire, que le grégorien est un interprète de la Bible, ou bien est un serviteur de la Bible, ou bien encore est un lecteur de la Bible. Le chant grégorien est un lecteur de la Bible, spécialement du psautier. En ce sens, le grégorien fait un pont entre la tradition joïve et la tradition chrétienne. Voilà un peu ce que je voulais dire lorsque nous parlons de chant grégorien. Donc, on a même pu dire que le chant grégorien est connaturel au latin et à son rythme, pour que l'on puisse y adapter normalement des textes d'une autre langue. Car en la privant de la langue qu'il a animée au sens strict, on la dénature et on contredit les lois qui sont à la base de sa composition. Alors, ça, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, mais ça, je voulais dire. Je voulais dire que, en fin de compte, Jean Grégorien en lui même, lui-même présenté, lui-même présenté, lui-même présenté, lui-même présenté, lui-même présenté et lui-même en utilisation dans l'Église, il y a très difficilement comment l'autre langue capable d'exprimer les contours, les voloutes, les circonvolutions que nous jouons à l'intérieur du Grégorien. Et surtout, le rythmique que nous trouvons à l'intérieur de la langue latine et dans la concision latine, qui est une concision proverbiale. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Alors, je ne suis pas en train de dire à l'intérieur de la langue latine. Moi, seulement, directement, nous, au niveau, je voulais commencer avec la citation. Et la citation, ça, lui, permet nous de saisir ceci. A savoir que Grégorien l'est lié directement au latin, l'est lié directement à la voix, mais n'est pas lié directement à ce que nous appelons les instruments de musique. Donc c'est un peu ça. Nous allons aller plus loin pour nous commencer. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que le chant Grégorien? Commençons d'abord par une petite histoire. Le chant Grégorien est apparu concomitamment avec la formation et le développement de la liturgie chrétienne dès les débuts du christianisme. La proclamation de la parole de Dieu étant nécessairement quantillée par un soliste pouvant appeler à une réponse du peuple. C'est-à-dire, c'est Sylvain Diedoné qui dit ça dans le chant Grégorien dans la liturgie Histoire et Actualité, dans Revue liturgique La Maison Dieu, numéro 251, année 2007. Donc, cette musique établit un rapport privilégié entre le texte et la mélodie. Elle est comme un commentaire musical de l'écriture sainte. Toujours Sylvain Diedoné qui dit ça, elle est comme un commentaire musical de l'écriture sainte. T'as l'âme des dîles, il s'interprète, un lecteur de l'écriture sainte. Diedoné, Dieu, il s'est de préférence un commentaire musical de l'écriture sainte, ce qui est juste aussi. Alors, donc, c'est le chant liturgique officiel de l'Église, utilisé dans les occasions les plus solennelles depuis Vatican II. Pour qui ça, Dieu dit depuis Vatican II ? Pas obligé, non ? Nous pensions, en pile monité pensée, et voulaient penser et voulaient arrêter à penser que, une fois que nous vivez dans une situation que, normalement, toutes les langues on doit de citer, et toutes les langues peuvent devenir langues liturgiques, donc à partir de ce moment, le latin tombe, et avec le latin qui tombe comme langue liturgique, et bien, à partir de ce moment, le chant gégorien qui est en latin tombe aussi. Mais il y a deux erreurs dans ça. La première erreur, c'est que, normalement, lorsqu'on dit que toutes les langues peuvent être langues liturgiques, on ne dit pas que le latin n'est plus langue liturgique. Au contraire, le latin demeure la langue liturgique primordiale de l'Église catholique, la plus universelle, d'ailleurs. C'est-à-dire, partout, à travers le monde entier, le latin est toujours en utilisation pour le peuple de Dieu. Donc, ça veut dire que le peuple de Dieu trouve son universalité, une expression de son universalité à travers la langue latine. Donc, c'est la première chose qu'il fallait comprendre. La deuxième chose, c'est que, normalement, le chant gégorien, il se pourrait, effectivement, que beaucoup de personnes ne comprennent plus, ou point, ce qu'expriment les textes, mais ça n'empêche que ces textes-là fassent monter l'âme, comme les voloutes de l'encens jusque vers le trône de la majesté du Seigneur. Et puis, il y a une bonne chose, non pas à comprendre, mais nous communions avec eux. Parce que le chant gégorien, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais nous commençons à dire, le chant gégorien, ça fait partie de l'art, c'est de l'art aussi. Et l'art touche, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être peintre pour communier aux sentiments exprimés par une peinture. Je n'ai pas besoin d'être poète pour communier aux élévations que m'offre, par exemple, un poème bien ciselé de Lamartine ou de Hugo, par exemple. Non, ça veut dire que je ne suis pas poète, mais je peux aimer la poésie. Je ne suis pas peintre, je peux toujours comprendre, entendre, entrer dans la vision de la peinture naïve ou sophistiquée. Donc, ça veut dire que c'est la même chose pour le gégorien. Je puis ne pas être musicien, je puis ne pas être latiniste, mais c'est-à-dire, je suis touché par ce que le chant gégorien transmet. Et à partir de ce moment, je me retrouve à l'intérieur d'une réalité qui me submerge, ou encore qui me fait émerger, ou encore qui me protège, ou tout simplement m'élève. Donc, c'est un peu ça, oui, réalité à l'énape palais directement du chant gégorien. Alors donc, c'est un chant de la tradition orale relié à une tradition musicale qui remonte à la nuit des temps et bien au-delà des sources. Le répertoire créé durant la seconde moitié du 8e siècle a été à partir de matériaux préexistants qui s'est forgé au cours des siècles de l'ère chrétienne en même temps que la liturgie. Alors, voilà. M'di nou kem papale nou de gégorien an tankou yon spécialiste nan kouze a. Donc, se ki fe ke noue se un peu diagonalman mapfei histoua gégorien ave nou. Alors, d'abord, fok mouan ta di nou kote chant gégorien an sorti. Donc, à l'illiteratus a facile. Donc, d'abord, gégorien, c'est l'adjectif qui vient du nom propre Grégoire. Et Grégoire, là, lui fait référence directement à un pape de l'église qui a vécu au 6e siècle qui s'appelle Grégoire le Grand. Donc, alors, donc, on pense que Grégoire le Grand aurait été l'inventeur du grégorien, du chant grégorien. Mais tout le monde qui connaît de maintenant, qui font tic à l'étude de maintenant, connaît que, ordinairement, ce n'est pas cela. Donc, c'est-à-dire, Grégoire, son nom est attaché à ce type de chant à cause de son amont de la liturgie parce qu'il a été aussi un ami des monastères bénédictins qui, par la suite, auront une grosse gloire dans la préservation de la musique sacrée, spécialement de la musique grégorienne. Donc, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a presque une légende qui est faite autour de la personne de Grégoire le Grand, devenue directement le patronyme du chant grégorien. Donc, ça veut dire que là, nous n'avons pas d'y noter qu'à dater début en chant grégorien à partir du 6e siècle. Mais non, si nous n'avons pas d'y noter avec plus écart et donc plus recul, nous n'avons pas d'y noter que le grégorien n'y a pas d'y noter avant le 8e siècle, tant qu'on nous a trouvé tout à l'heure. Donc, ça veut dire que le 6e siècle, bien entendu, il y a toujours des sources que nous trouvons, même avant le 6e siècle. Mais vraiment, l'établissement d'un grégorien, selon ce que nous pouvons en avoir, non, il ne faut pas aller aussi bas. Il faut normalement aller plus haut, jusque vers le 8e siècle, pour trouver directement le grégorien à sa naissance. Alors, le grégorien, où a-t-il pris naissance? Bon, c'est si par exemple nous parler de Grégoire le Grand, qui était pape à Rome. Donc, il est à tout naturel pour nous dire que le grégorien a pris naissance à Rome. Peut-être non. Parce que le grégorien, si vraiment ça vient du plein champ romain, ou encore du champ messien, le champ messien est un champ qui a pris, qui était le champ de l'église de Metz, M-E-T-Z. Metz est une ville qui se trouve dans le nord, dans le nord d'ouest de la France. Donc, alors, si l'on est ainsi, donc le champ messien, ensuite le champ vieux romain, et ensuite le champ, le plein champ, c'est trois bagailles et les romains étaient ensemble, qui étaient pas où ça aurait le grégorien. Ça t'amende pour nous aller plus loin pour nous dire plein champ, un vieux romain, et puis messien, le champ messien, qu'est-ce que c'est? Bon, noue, si pou m'tan entre nan ti subtilité sa yo, eh bien, nou pa tap jamb rive nan grégorien ditou, et puis nou tap pedi, et puis, bien entendu, si yon moun nou vle yale, et puis louen li ka toujou, tapé, eleman sa yo sou internet, la vwen deux-trois informasyon. Men mou men, kompren bien, mou men barren, men nou utilize informasyon sou internet n'importe comment, parce que yon ka mele nou tou, si tou le sou internet la ou ven moun ki ekri n'importe quoi tou, pa nou pa abliye sa, nou pa di internet pa gam pomba e soli, non, men nou di ke sou internet, nou jwene moun ki ekri n'importe ko, et puis, donc, sa veu di, nou pa besoins pensé, depi sou se sou internet liye, c'est la parole divine, la parole revelé, non, c'est faux. De toute façon, sur internet, ce son des gens ki ecrive, et kom c'est un portail ouver a tout le monde, sa veu de tout le monde, pu ecrire sur internet, et mème les personnes ki ne savent pas ecri, ki ne sont pas des professionnels dans l'art d'ecri, donc, sa fa nou sanger liye, pas se ke liye important, pu nou comprenne ke, on tou du bon, du moun bon, et du pa bon du tout sur internet, donc, sa veu dire, luske nape font recherche, eh bien, nou riske tombe tou sou sa, ki patro corregla, donc, sa fe, m'm pa, d'abord, di nou ke, tou sa nou jwene kome kontenu su internet la, pu nou valer le tap glotte, men, si nou jwene anti bagaile, pu nou za guenye, asse de presence d'esprit, pu nou interroger, et derièr se ke vous avez lu, kelle e l'intention de l'auteur, est-ce ke l'auteur a consulté des sources fiables, ou bien, enko, est-ce ke, aute sa, l'ikon manyen plumbni, l'alapécri, ou l'ikon manyen claviel, l'alapécri, fokou ta fe, ti jes sa yo, pou ta senti, effektivement, ou nan, rialite, ki kritik lan, ki pou e do van se, donc, wala, alo, pou nesans, chan gregorien, mwen di ou, twa eleman ki antre la dani, le chan messian, le chan, an, vio romen, e le plen chan, donc, tou twa eleman sa yo, e bien, yo vini, ou, huitièm seek, konkokte, epi, vin bay, ou ta kapab di, yon produi nouvo, ke nou pralrele, normalman, le chan gregorien, wala, donc, une pwymya chose, deja, ke nou pouvon retenir, alors, le chan gregorien, c'est un chan monodic, a une voix, qui fut popularisé vers le 11e siècle en Occident, chan monodic, a une voix, monodic veut dire directement qui, normalement la mélodie, monos c1, et bien, la mélodie peut rester totalement invariable, et ne pas aller directement plus loin dans l'ornementation, ou bien encore dans la fleur de l'isation. Bien entendu, il faut bien comprendre que ça va évoluer, parce que le grégorien aussi, qui a pris naissance au 8e siècle, va prendre aussi son temps, avant d'être, de devenir, normalement, le lieu de l'expression de l'universalité, de l'âme liturgique de l'Église catholique. Donc, nous pouvons dire que l'Église allait profiter de l'Empire carolingien, pour faire, quoi, pour faire son unification interne en Occident, par le chant liturgique grégorien. À la faveur de cela, on a successivement à Rome, le chant vieux romain, le chant gallo romain, le chant grégorien, qui fut produit de ce mix, de cette mixture de ce malaxage, et bien, va devenir un produit totalement extraordinaire. Donc, c'est un véritable art vocal qu'est le chant grégorien, associé directement à la parole de Dieu, donnant une ouverture et une profondeur à la parole de Dieu. Le chant grégorien, en effet, est l'accord intime de ses mélodies avec le texte sacré. Non seulement s'adapte de près aux paroles, mais il interprète en quelque sorte le sens et les valeurs de la parole, et les fait goûter jusqu'au préfond de l'âme aux auditeurs. Voilà ce que nous pouvons dire du chant grégorien à l'aide de Sylvain Dieudonné, qui, normalement, avait écrit en 2007 un très bel article sur le chant grégorien, comme je l'ai cité à maintes reprises. Alors, mais qu'on n'y a pas l'entrée directement dans un petit qu'à l'histoire du chant grégorien. Le grégorien proviendrait de la Gaule des cathédrales et des centres monastiques dotés de scolées, c'est-à-dire de chorales, et de scriptoria. Elle proviendrait du chant mécin, ou bien scola métencis, chant mécin, c'est lui-même qui chante messia en tout, de la ville de Metz, qui fut capitale du royaume franc. C'est pourquoi l'évêque de Metz, Cro-des-Gands, est considéré comme le véritable père du chant grégorien. Difficile de trancher entre les deux hypothèses. Un répertoire nouveau se serait formé au 8e siècle de la symbiose entre les usages romains et l'art des chants des chantres francs. Et un nouveau chant aîné, on peut l'appeler chant romano francs. Mais le Moyen-Âge l'a qualifié de grégorien en référence au pape Grégoire le Grand mort en 604, qui, vraisemblablement, n'a pas composé de pièces musicales, n'est pas l'auteur d'un répertoire forgé 150 ans après sa mort. L'appellation chant grégorien du nom du pape Grégoire le Grand est plus légendaire qu'historique. Ça, comme ça, dit-nous là, c'est dû à un moine du Mont-Casin, c'est dû à un moine du Mont-Casin qui, en 872, dans sa biographie de Grégoire le Premier, qualifia cette réforme musicale en la rattachant indûment à l'œuvre de ce pape. Autrement dit, nous voulons parler de chant grégorien parce que il y a un moine bénédictin du Mont-Casin qui écrit en 872, une biographie de Grégoire le Grand, Grégoire le Premier, et puis, il fait connaître que Grégoire le Grand est fait une réforme liturgique qui, à partir de ce moment, il prend non Grégoire et tâche la réforme liturgique ainsi que, comme réforme liturgique ça a été un chant là, et bien, il y a tout tâche directement à chant grégorien. Mais, normalement, il faut bien comprendre que ce n'était pas le cas. Mais la cohabitation entre le chant grégorien et l'ancien chant dure à presque cinq siècles jusqu'à ce que Guido d'Aretso inventa la notation actuelle au onzième siècle, c'est-à-dire six et cinq onze. Ok, c'est comme ça pour nous comprendre. Donc, alors, oui, il y a une information parce que moi, j'ai vu un yom de compilé Léo, nous comprenons ça. Donc, ça veut dire que, expliquez-nous l'origine grégorienne de côté de l'Otie. Expliquez-nous comment que Léo prend non Grégoire le Grand et tâche avec lui. Donc, c'est un moine mon casin qui fait ça en 872 et moi, dis-nous que normalement Jean Grégorien y prend naissance plus probablement au huitième siècle. Donc, tout ça, c'est des éléments de référence que nous devons donner en tête pour ne pas oublier parce qu'il permet d'aller plus loin. Donc, le Jean Grégorien a toujours été une source d'inspiration pour l'Église et parce que normalement, ça a toujours permis à l'Église d'aller plus loin. Nous pouvons citer à ce propos que normalement, même lorsque la réforme viendra, le Jean Grégorien aura été une source d'inspiration aussi pour eux. Voilà comment la chose se présente. Le Jean Grégorien peut définir à la fois l'ensemble des pièces monodiques en usage dans l'Église romaine, un corpus hétéroclite et sélective des pièces d'époque et de styles très variés. Et ce corpus, en cohérent et complet de champs composés en pays francs dès le début de l'époque carolingienne. Un grand nombre de clercs voyageurs en obtenaient de roms des livres et des maîtres pour ce chant d'Église car le chant grégorien, forme d'art aux riches mélodies exigeaient une scola cantorum exercée. Pour l'Église catholique, le grégorien fait partie de la musica plana qui est le cantus c'est-à-dire le chant à l'unisson qui est le chant monodique comme je l'ai déjà précisé. Donc ça veut dire que le chant grégorien va faire chevaucher ce qu'on appelle directement eh bien la polyphonie avec directement le chant monodique comme je viens de le dire. Donc les Anglicans et les Luthériens ont bien reçu le grégorien aussi dans leur culte. En dehors de la liturgie, le chant grégorien est apprécié pour sa qualité esthétique. Ce genre musical appelle au calme, au recueillement, à la contemplation intérieure. Une chose est sûre, le style donné au rite et la spécialisation du chant pousse la liturgie d'une manière définitive et irréversible pour des siècles sur une voie que seuls pourront emprunter des experts, c'est-à-dire le monde clérical et monastique. Voilà ce Marek Frémio un premier élément que nous avons retenu sur le chant grégorien. Donc, le grégorien n'est-à-dire une mixture, une malaxage, une belle, 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 belle brassage qui est de la grégorien et il y prend pile le temps avant le grégorien venu imposer. Si le grégorien prend naissance au 8e siècle, le grégorien prend le tour et toute l'église a vraiment à partir du 11e siècle le pas avant. Donc, pendant à peu près trois siècles, un grégorien était flotté. Il était là, il était existé, mais il était existé à côté d'autres champs et l'autre champ n'est pas de céder la place facile et lui-même n'est pas de révé prendre place facile. Donc, c'est ça pour nous comprenons. Mais, il y a un autre bagaille pour nous dire de grégorien toujours. Comment grégorien le former, comment nous passer dans l'écriture du champ grégorien et puis les textes eux-mêmes qui seront chantés, les messes qui seront mis à notre disposition. Donc, il y a un trop cause. Trop cause, on dit. Pour nous dire de champ grégorien que nous ne pouvons pas souhaiter, par exemple, nous retrouver dans cette situation qui nous passer trop rapide sur une réalité qui est si dense que grégorien. Donc, le premier qui nous souhaiter nous retenir dans le samedi déjà, c'est que pas rejeter chan grégorien au prime abord parce que c'est latin, pas rejeter chan grégorien ensuite parce que normalement nous ne dis pas comprendre une langue sa, pas rejeter chan grégorien parce que nous dis que c'est un grand long temps, pas rejeter chan grégorien parce que normalement il y a des éléments de tradition tradition que nous ne pas maîtriser par faire comme ça. Pour nous venser vraiment il faut que nous ne pas plonger fond dans la tradition pour nous prendre tout ça qui donne et pour mettre à la disposition des autres et du peuple de Dieu. Et ça c'est un bagage extrêmement important pour nous faire. chan grégorien c'est plus qu'un trésor. C'est plus qu'un trésor. C'est une humanisation et c'est un processus de christification. Un processus de christification dans le sens que chan grégorien fait nous rentrer dans le sublime dans la lumière éthérée de l'évangile ou encore de la bonne nouvelle sinon tout simplement de la parole de Dieu. Donc on l'église elle quitte grégorien elle mette le de côté elle fait plus c'est vrai. Et l'église en Haïti depuis tant comme c'est m'adjo n'a essayé je ne pas jamais m'rive nous ne pas rien du tout n'a fait des choses et pa piller et ap après sa non seulement nous kompoze yon mal mais nous kompoze yon sans art parce que pa blie non nous di grégorien se yon veritable oeuvre darye 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 yon si nou men non ta pran par exemple chan nou gen nan l'église katolik en Haïti eske nou ka di chan sa yo se de veritable oeuvre darye yon darye eske chan sa yo yon kapab entre nan repertoar teknik nan repertoar artistik eske yon kap eske yon pas se examen sa alor moun di sa konsa men freman fo nou ta kon ta al pi lwen pou nou ta jou en reponse a kestion sa men toujou zetil ke mwen 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 poko entre nan realite chan liturji nan l'église katolik en Haïti ma prete nan gregorien en bon titan et lem finin clarifié tout sa mwen pense ki merite clarifikasyon le sa nou nap entre nan l'église panou avèk chan panou yo ke nou kompoze nan lang panou yo et pe pou nou rend nou kont eske vreman nou son pitimi sangado et se ray yor chan kreol ou bien eske chan kreol yor yor men ki pa entre nan oken tradisyon skripture oken tradisyon ke nou kapap kalifié tradisyon artistik pou nou bien kompren sam di le fete pa ekzop nou genyen kompa direk ou bien mereng ou troubadou tout sa yor kom jan musikal ke normalman ou nivou artistik ou nivou kulturel yor aksepte eske nou kapap di nan folclore nou kapap pren pakè chan kreol nou yor an dan liturgie an haïti nou poté yor epi nou di bon me an plus nou poté pou agrémenter l'art musical pou agrémenter par exemple la question mèm de de la musik kom ar dan le monde ou angor chez les artistik eske nou ka fe sa mwem bas yor non passe ke normalman le na pali de de art nou oblige konsidere tout kompozant yo et passeleman yor un seul aspect et si nou ta gade chan kreol nou yor tou fwa nou ta etudio pou nou e ki provenan syo gen eske vreman yo inventé des rythme et des éléments nouvo ou bien estke se puise ou puise don patrimoine ki te la deja et puis kon yor avek de mauvais ki ap vehikulé des hérésie et pi kon yor an pon pran bagay sar pon ta meteo pou yon fe rotone yon patrimoine nou kwe ke nou bagay fe yon bagay konsa donk se ki fe ke non ap kampé la direk man jodhi nap nou pa pralé pi loin nap ke mbe ke gregorien se par n'importe kwa wè nap kembe sa se pa n'importe kwa nou kon fin palé de li non nou fon premye pati souli nou fon premye eleman souli nou fon premye jes souli nou ba ou kek eleman ke ou kapab seten man kembe nan men on pou di bon ou sou out la ou pas sou out la pou kontou an tan ke tel dok mba ou historicite chan gregorien mba ou origine mwen djou ke chan sa eh bien li pa necesseman pran naissance a rome chan sa li semblait ta pran naissance pito pa exemple en france pi facilement et puis nan un peu dans le nord de la france pi facilement donc oui fano gade le ron sa pito et puis le nom de Grégoire qui est attaché à ce chan sa tient beaucoup plus de la légende que de l'histoire donc nou gen tout element sa yo ke jodian nou deja gen nan men non et que nou kapab konserve korekteman donc sa ve di koun yan rete pou aprofondi realite spesifik gregorien pour nou we exactement composition yo pour nou we ki sa nan ni kote chan gregorien intervenu kou man bagay ki la di pakapala kouman li pral pouse tout lot tip de chan ki te gen pou l pran plasyon et pik kon yan la pou vini inkonton nabl eleman sa yo nou gen pou nou wè yo apre bien entendu nou gen pou nou ou nou parle direkteman de koman gregorien li men bi artikule kouman tou bien entendu nou ka apren gregorien a traver les propres et a traver les ordinaires nou gen pou nou paler de tout bagay sa yo et en fin kont mgen seten man pou din apre mgen pou koman se din non ke normalman chan gregorien kom li fe pati de patrimoine l'eglise katholik haïti kom l'eglise lokal pak rejete gregorien et on koral ki respecte tet li ki gen nen an figil li pa ka tou rejete gregorien an et normalman pendant ke nou kon ban koral kap fleuri an pe pa otou et bien nou gen de mwen an mwen moun ki forme nan musik sakre nou gen de mwen mwen moun ki kon chan gregorien nou gen de mwen moun moun ki kap direk de chifre kek partisyon de gregorien pou mette ho la disposition du peuple de dieu et normalman mwen si nou pa mande po koral chante uniquement le gregorien le dimanche men normalman on koral ki pa ekzamp a pasé 52 semen epi nan 52 al pa mwen kap on dizen pou chante gregorien donc fokou kompren ke koral sa eh bien gen gen plizye eleman ki man ke li pou ta di vwaman y se y on koral solide donc sa ve di ke mwen mwen pense ke tout koral ki respecte de yo ta doi ka chante au mwen un kar de gregorien pendant anea sa ve di si normalman anea divisé en 4 k donc sa ve di on premier k on deuxième k on troisième k on quatrième k donc sa ve di si ta divisé l'anea en quatrième tièr en pa pardon en quatri ça ve di en quatri élément ou ta di si si de pa exemple 100 ou divisé l'on premier 25 on deuxième 25 on quatrième 25 ou ta pdi pendant 75 sous 100 ou ka chante tout l'autre chan yo men 25 pour kou ta kambem chante gregorien ladani non seulement pour l'édification du peuple de die pour l'édification de l'âme mais aussi pour communier à l'universalité de l'égrise donc c'est ça moi m'intervler dino june un jodien vous imaginez ça on est content on est content il y a possibilité de faire première émission de grégorien à l'intérieur de ce vaste chant qui est l'église locale d'Haïti et la musique sacrée nous n'avons fini on continue pour jodien m'a obligé camper pour assimiler sam d'io et puis aller plus loin si vous voulez commencer faire quelques recherches personnelles il y a quelques éléments toujours sur internet mais grégorien c'est un bagage qui est très tu li et tout donc ça veut dire que ce n'est pas nécessairement de bonne qualité avec moi jodien merci de ce que vous pren ça n'a fait au sérieux comme étant en contribution pour l'église locale d'Haïti progresser dans la bonne direction et puis vous venez on l'église beaucoup plus synodale merci de ce que vous même vous partagez l'émission ça avec frère avec soeur avec l'autre monde qui n'a entourage vous vous connaissez non seulement vous bien appréciez mais peut-être émettre critique par rapport à la facture de l'émission merci pour ça et merci de ce que vous continue avec nous je mais ça quant à moi même m'a quitté aujourd'hui mais avant m'a quitté ensemble avec moi refaire voir pour remercier calendrier qu'il est preneur de son d'images réalisateur monteur et diffuseur de émissions ça donc calendrier merci beaucoup avec auditeur d'idrissio moi salue moi je m'appréciez la prochaine fois sur la même chaîne youtube sur la même chaîne radio télésoleil pour nous continuer aventure dans le chant grégorien et la musique sacrée en Haïti à la prochaine m'apprécie 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 m'apprécie